C'est une cicatrice, j'ai mis vergéture dans le même paragraphe. Pour moi, les vergétures sont des cicatrices. C'est clairement une lésion du derme et de l'épiderme. Et donc, il va falloir reconstruire le derme et l'épiderme. Alors, les vergétures, il y a beaucoup de jeunes qui en ont, c'est ce qu'on disait hier aussi, alors qu'ils n'ont jamais été enceintes, ils ne savent rien du tout. C'est simplement le fait que pendant la naissance, il y a des changements hormonaux. Les changements hormonaux, entre guillemets, ça crée du stress. On a vu le stress hier en disant que ça va bien les bonnes molécules à la peau. Déjà, ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir les bonnes molécules à la peau. Et d'autre part, c'est que le stress, ça crée du cortisol. Le cortisol, c'est l'ambiance du stress. Le cortisol, ça fait quoi ? Ça retient l'eau. Quand ça retient l'eau, ça fait quoi ? Ça fait l'influer. Et donc, vous avez une crise de stress. Ça ne se voit pas, bien sûr, mais d'un moment, vous pouvez gonfler pendant un temps déterminé qui pourrait être de l'ordre d'une heure, d'une heure. Donc, vous ne m'en prenez pas compte, ce que vous êtes dans votre univers. Et si votre, comme en plus, nos adolescents n'ont pas une nourriture, c'est relativement équilibrée, riche en oméga-3, oméga-6, mais plutôt être dans les acides gras saturés ou hydrogénés, comme on a vu, McDonald's et compagnie, eh bien, à ce moment-là, quand ça gonfle, eh bien, ça craque. Et quand ça craint, et là, ça fait des vergetures. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec un certain nombre de jeunes qui ont des gros problèmes de vergetures. Donc, ce qu'il va falloir faire, également, pour être une cicatrice, c'est reconstruire ce nerbe et l'épiderme. Et c'est ce que je disais aussi, c'est que quand on a une cicatrice, la peau, elle va se reconstruire de façon anarchique, pour vraiment empêcher les bactéries de rentrer à l'intérieur. Donc, les fibres sont humides dans n'importe quel sens et on se retrouve avec une peau qui n'est plus homogène et régulière. Donc, s'il y a trop de collagène, également, on peut parler d'une boursouflure. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des cicatrices, on l'appelle hypertrophiques, voire, on appelle ça aussi des kéloïdes. Les kéloïdes, ce sont des hypertrophiques qui ont tendance à grandir plus dans le temps. Certaines cicatrices sont dues à ce qu'on appelle une peau mal nettoyée. Alors, le fait de masser la cicatrice, ça veut dire de remettre les fibres dans nos sens, quand on en a une, et quand on a une cicatrice fraîche, va rapidement permettre d'avoir une jolie cicatrice. Donc, n'hésitez pas à masser, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, avec des huiles végétales, ça va tout de suite permettre, la cicatrisation va se faire beaucoup plus vite et surtout sans trace. Et ça, il y a quelqu'un qui est venu à la pharmacie vendredi, Véronique, avec sa fille qui avait, qui s'était, cet été, s'était blessée en tombant et elle s'était une énorme cicatrice, une fille, et elle avait six points de suture. Donc, elle nous a montré, ça s'est passé en Brésil, elle nous a montré les photos de sa fille à l'époque, c'était vraiment très 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 bon, elle avait 14-15 ans, enfin, elle a 14-15 ans à la fille, et elle me dit, heureusement, on n'est pas retrouvés sur un bon chirurgien, esthétique, en Brésil, ça tombe bien, qui a quand même cette spécialité, et elle me dit, immédiatement, il s'est passé 3-4 jours avant de revenir, et quand on est revenu, on a appliqué le sérum cicatrice qui était sur notre blog. Donc, le remélo est novembre, c'était fin août de cette année, et, apparemment, on ne voit rien. Et ça, c'est vrai, c'était bluffant. Ça, je veux dire que ma... C'est quelqu'un qui m'a venu assez rapidement chez toi, d'ailleurs, parce que justement, elle a mis à Paris, elle était mille fois venue me voir, c'est comme ça qu'elle a découvert. Et la jeune femme, elle était... Enfin, la jeune fille, elle avait 14 ans, était ravie, parce que... On est au moins au moins. On descend aujourd'hui. Alors, assez rapidement. Alors, je dirais assez rapidement, pour attendre, bien sûr, que la croûte soit tombée, etc., mais immédiatement après la croûte, il suffit de faire un essai, pour voir si ça ne réagit pas. Moi, ce que je dis souvent, c'est au départ, faites uniquement argan, rosier muscat, que les huiles végétales. Ce qui est strictement rien. Et après, quand vous voyez que ça commence doucement à se catégler, que c'est plus sensible, rajoutez une goutte, vous voyez si la peau réagit. Si elle n'agit pas, vous pouvez à ce moment-là ajouter une huile essentielle. Il y en a deux ou trois et on ne les a rajoutés pas. Mais déjà, l'huile d'argan est massée. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a massé. Et bien, écoutez, c'est... Mais c'est les anciennes cicatrices. Pareil, ça marche bien aussi. Alors, à savoir aussi, que plus c'est vieux, plus ce sera le même. Même quand c'est blanc, ça marche. Alors, une cicatrice blanche, c'est une dépégmentation. Ce n'est plus une cicatrice. C'est parce que votre peau a été lésée que les mélanocytes ne travaillent plus. Donc, s'ils ne travaillent plus, les mélanocytes sont, entre guillemets, ils sont fichus. De façon de parler. Normalement, pour savoir si un mélanocyte marche ou pas, il suffit de regarder la couleur de vos poils. C'est vrai que quand on a des poils blonds, c'est plus difficile de savoir si le poil est blanc ou pas. Si vous avez, que vous êtes brun, et que vous avez l'habitude d'avoir des poils blonds, si jamais vos poils sont blonds, sont venus blancs, ça veut dire que vos mélanocytes ne sont plus actifs. S'ils continuent, vous avez toujours la tâche blanche, vous avez quelques poils bruns, là, vous pouvez aller à ce moment-là réactiver les mélanocytes à ce moment-là. Et j'ai oublié quelle était la... Ah si, on peut... Je ne sais plus quelle est la... Il y a une l'essentiel qui permet de réactiver les mélanocytes. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, j'ai parlé de chôme au gras. C'est pas pareil. La carotte est intéressante, mais surtout pour se consommer son côté détoxifiant. L'huile de chôme au gras qui est une végétale, elle, elle ne stimule pas les mélanocytes. Mais en revanche, quand vous avez les tâches blanches qui sont dues à des mélanocytes qui sont morts, qui sont plus actifs, eh bien à ce moment-là, elle a comme qualité d'aller rechercher la mélanine des cellules d'à côté, des mélanocytes d'à côté, et de la répartir de façon mélangère. Elle est harmonisante du temps. Et en revanche, ça veut dire que tout s'en mettre parce que votre mélanine, dès que vous n'en mettez plus, il ne va plus se répartir dans ces cas-là. Vous avez essayé de parler d'une des huiles photo-sensibilisantes ? Après, on pourrait utiliser quelque chose qui active. Ça pourrait, à ce moment-là, faire attention de bien laisser. En ce que je dis, vous pouvez utiliser une huile comme une huile de citrus, citron, d'arine, etc. Mais faites attention en délimitant bien la surface parce que si vous allez déborder, vous allez à ce moment-là aussi photosensibiliser là où les mélancides sont actifs. Et là, c'est les poils foie noires. Ça ne sert à rien de la huile. Si le mélancide est mort, c'est mort. C'est bon. D'accord ? Donc là, on était sur les cicatrices. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ingrédient naturel pour les cicatrices ? Eh bien, quand on parle de cicatrices anciennes, oui, ça marche, mais il faudra vraiment du temps. Je dirais que pour les cicatrices anciennes, il faudra d'autant plus d'être de la novéra pour la part, justement, pour que ça pénètre encore plus vite et plus profondément. Et donc, les nitrises, on peut utiliser le cis ou la novéra également. On met la novéra avant et l'huile essentielle directement. Non, l'huile essentielle, quand je dis la forme de cicatrice c'est huile végétal et plus huile essentielle. Ce sont les deux. D'accord ? Donc, on est l'aloe vera, qu'elle mélange à blanc, aux hémusquins. C'est quoi ? C'est l'aloe vera ou c'est les récents ? C'est l'aloe vera. L'essentiel d'aloe vera, voilà. Après, tu fais un mélange avant aux hémusquins. Alors, auquel, tu vas mettre des huiles essentielles ? Alors, on peut aller à l'aloe vera plus huile essentielle. Non, l'aloe vera d'abord et après, le sérum cicatrice il faut choisir une des huiles des zenzelles ou on va mettre toutes le pari de blanc ? Elles ont toutes des qualités. On pourrait qu'on peut n'en prendre qu'une. Moi, ça va être dans mon sérum je mets à la fois de l'hélicris, de la suciste, de la miltomère et de la colterie. Je vais mettre de la lavande que je n'ai pas marquée ici mais je peux mettre de la lavande sur un... Elle est sur mon blog. La spique ou la vraie ? La vraie. On peut mettre de la spique aussi. Là, c'est le sérum où on a quelque chose d'une cicatrice qui est douloureuse et ça va permettre de calmer la douleur. Parce qu'elle est récente. Non, je sais qu'elle... Mais on peut mettre par exemple le fluide d'hergéture je le propose très souvent avec uniquement de l'huile essentielle de la vendrede. Je n'ai pas l'air oublié à rajouter toutes les huiles essentielles et ça marche déjà très bien sans les huiles essentielles et si on rajoute un peu de l'huile essentielle de la vendrede c'est encore mieux et ce n'est pas obligatoire. Les cicatrices que j'ai traitées souvent c'est sans huile essentielle. Il n'y a pas une obligation. C'est un réajout qui est le fondamental. C'est tout à fait. Merci. 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 Merci.